Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a à peu près un an je vous avais fait une vidéo sur une console de rétro gaming J'en appelle aujourd'hui à votre esprit geek, puisqu'aujourd'hui je vous présente alors un produit que je ne saurais même pas vraiment comment décrire Et qui s'appelle alors attention le Divom Ditto Plus Retro Pixel Art Game Ouf, j'en peux plus, en gros c'est une enceinte Bluetooth mais vous allez voir que c'est pas que ça Et c'est peut-être votre futur cadeau de Noël Donc vous l'avez vu, il y a un petit sac pour chaque enceinte, alors ici j'ai deux enceintes Dans chaque sac on a deux boîtes comme ça qui contiennent justement les enceintes Bluetooth Je dois bien avouer que quand j'avais vu ça en photo je trouvais ça un petit peu cheap Et finalement quand on a le produit dans les mains, je pense que c'est surtout la qualité des plastiques en fait qui fait tout On a un truc assez esthétique, assez joli en tout cas Et donc voilà, ce produit c'est typiquement geek On continue le déballage et on retrouve au fond de la boîte les notices, notices en français Et puis des petits stickers, je trouve ça sympa d'avoir mis ça Donc plein de petits stickers Et on a un câble USB-C vers USB-A pour recharger l'appareil puisqu'il est sur batterie C'est une batterie de 3000 mAh, en gros on a une autonomie de 8h avec cet appareil Sur le haut de l'appareil on a un haut-parleur de 10W et dont la qualité est assez correcte finalement Et donc on a un petit clavier, écoutez ce claquement de touche là, voilà c'est génial, ça fait vraiment vieux clavier PC On a cette petite molette qui permet de valider, alors simplement la ramenant vers nous Et là encore ça peut paraître visuellement en tout cas un petit peu fragile Mais en tout cas ça semble de bonne qualité Sur le côté gauche donc on a un micro, un port carte et puis l'alimentation en USB-C Et en haut donc le fameux haut-parleur Voyons un petit peu plus de près à quoi ressemble ce clavier Donc tout en haut à gauche c'est la touche menu Qui permet comme son nom l'indique d'aller dans les menus notamment d'accéder au jeu Puisqu'il y a des petits jeux on verra Volume plus volume moins, une touche pour à la gauche à droite Et puis la touche en haut à droite qui permet alors en fait d'accéder à certains paramètres visuels Et puis une fois qu'on a dit ça on peut légitimement se demander à quoi sert ce truc finalement On voit que c'est une enceinte Bluetooth mais bon pas que On va donc l'allumer, donc le bouton ici Voilà on est dans l'ambiance Et donc on va l'installer donc tout simplement en Bluetooth avec une application Donc pour télécharger l'application on va chercher le QR code qui se trouve sur la machine Ça nous ramène sur l'App Store et donc on n'a plus qu'à télécharger cette app Alors on va voir à quoi ressemble cette application Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de menus, de sous-menus, il y en a un petit peu partout Premier onglet c'est toute la partie création Second onglet c'est celui-ci, ça va nous permettre d'exporter vers le produit Alors ici donc, et puis surtout le paramétrer en fait Donc on a d'autres menus, les couleurs, l'heure, etc. Donc tout ça, ça se paramètre ici Et ensuite on va exporter nos créations sur le mini ordinateur Alors concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans cette première rubrique ? Juste ici on a la possibilité de faire des dessins en pixel art On a la possibilité également de faire des animations Pour les dessins tout simples puisque l'animation en fait c'est du dessin par dessin En gros c'est la même chose Donc on va dessiner, on a des couleurs Ça va exporter, on va le voir en fait en temps réel sur l'ordinateur Alors après si vous éteignez forcément ça va être perdu Il faudra sauvegarder, exporter votre création vers l'ordinateur Une fois que c'est terminé, si vous voulez la consulter en permanence Autre possibilité, on va pouvoir envoyer un message vocal directement sur le produit Écoutez Salut 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 Donc là automatiquement ça va être transcrit Mais regardez on a cette petite bulle Et on va pouvoir donc réécouter Alors si on n'est pas là par exemple Salut 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 Voilà donc vous pouvez laisser un message Bon ça va pas loin mais en tout cas c'est sympa Si vous voulez encore plus d'applications On peut en trouver juste ici Alors notamment une application qui s'appelle Tableau de bord Alors là aussi ça reste très basique Mais des fois c'est assez pratique notamment pour compter les points Donc voilà donc ça se passe avec deux joueurs Et on va pouvoir donc avec la manette on sélectionne le bleu ou le rouge Et puis après avec les flèches directionnelles On va augmenter ou baisser le nombre de points Donc ça peut être pas mal pour calculer les points Si vous êtes en train de jouer à un jeu quelconque Bon c'est un petit plus Petit test de sonomètre Petit test de sonomètre Et oui l'AudiVoom Ditou fait également office de sonomètre Avec son micro intégré Bon ça a l'air assez précis On retourne dans notre application Et regardez troisième rubrique Alors c'est la rubrique message tout simplement On va pouvoir écrire un message Et là c'est ultra simple Donc je vais utiliser la dictée vocale Évidemment on peut utiliser le clavier tout simplement Je vais lui dire bonjour Je valide J'appuie sur le bouton de lecture Voilà Et donc j'ai mon bonjour qui va défiler Alors il y a plusieurs fonds d'écran En tout cas il y a plusieurs possibilités de personnalisation Donc ça se passe juste ici On va pouvoir augmenter la vitesse de défilement notamment Alors ça peut être sympa Si vous voulez laisser un message à quelqu'un Pense à acheter du pain J'en sais rien Donc ça peut se faire comme ça Voilà bah celui-ci j'aime bien Ça fait un peu boule à facette Disco Bah je vais le garder Alors on fait un tour du côté de la musique Ça fait enceinte musicale Enceinte bluetooth Et puis vous allez avoir des radios intégrées Alors je sais pas comment ça rend Mais en tout cas c'est assez impressionnant Pour la petite enceinte On a quelque chose Bon c'est pas forcément très précis Mais on a quand même quelque chose d'assez puissant Alors un petit point maintenant sur la communauté J'étais assez impressionné de voir Qu'il y avait énormément de personnes Qui utilisaient ces produits Qui ont fait pas mal de créations Donc ici je suis dans le second onglet Je suis en train d'ajuster en tout cas ma visualisation Donc là j'ai retiré une des créations que j'avais faites Et je suis en train de voir ce que ça donne Donc voilà Donc ça se passe comme ça Donc tout ça là le youtube etc Ce sont des créations de personnes Vous pouvez mettre vos créations à disposition Vous gagnez des points etc En tout cas il y a énormément de choix Et donc ici vous allez pouvoir ajuster le roulement De vos créations Donc qui vont défiler en permanence Et puis je reviens sur la musique Puisque j'ai eu un petit souci Alors ça ne fonctionnait pas dès le début J'arrivais pas à envoyer de la musique Depuis Apple Music sur mon enceinte Donc dès que vous le faites Vous voyez Donc vous avez le titre qui s'affiche Et par contre Faudra bien sélectionner dans les réglages Bluetooth Et sélectionner l'enceinte qui s'appelle audio Puisqu'il y en a deux du coup qui sont créés Bon il faudra bien prendre la bonne Alors je vous ai montré comment afficher vos créations Ou celles des autres Sur votre dit vous me dit tout Mais on peut également afficher Bah tout ce qui est l'heure Et vous pouvez ajouter des sortes de complications Donc ici on a l'heure par défaut Mais on peut ajouter la température La météo Donc ici j'utilise la température Alors ça utilise les données en fait de localisation Pour voir la température qu'il fait à l'extérieur Ici donc on a tout ce qui est affichage Alors honnêtement je trouve que ça sert pas à grand chose Je vais y revenir Voilà juste ici Ça sert juste à afficher des points comme ça Des pixels Bon de couleur On peut changer la couleur J'ai pas trouvé ça très intéressant Et puis il y en a un Alors dans les visuels personnalisés Vous allez pouvoir vous prendre en photo Ou prendre n'importe quelle photo Et transformer en pixel art Voilà Ça c'est moi Bon bah ça vaut ce que ça vaut Mais c'est marrant Et puis lorsque vous cliquez sur le bouton menu Vous avez un sous menu Qui vous propose quelques jeux Il y en a pas beaucoup Mais en tout cas il y en a quelques uns Alors celui-ci il faut que je me déplace Bah c'est raté Il fallait éviter les obstacles Bon bah c'est sûr qu'on passe pas des heures dessus Mais c'est un petit plus Ça c'est marrant Lorsque vous êtes dans le menu Donc pour vous déplacer Pour changer de jeu Donc c'est les flèches directionnelles Gauche droite Vous validez avec la manette Donc vous la tirez vers vous Et puis vous êtes dans le jeu Pour faire start aussi Vous la tirez vers vous Qu'est-ce qu'on a comme jeu Donc je vais retourner dans les menus Bon bah celui-ci On va aller voir ce qu'il y a d'autre Donc j'appuie sur menu Je me déplace Voilà je vais dans les jeux Je valide Il y a celui-ci Alors celui-ci c'est un arcanoïde Ça a l'air sympa Bon bref c'est pas très pratique Et c'est pas très rapide pour se déplacer On peut jouer quelques minutes Sans trop de problèmes Voilà ce que je pouvais vous dire Sur le Divoom Dito Alors j'ai été assez impressionné Par le nombre de créations disponibles Si vous n'avez pas d'idées Ou si vous n'avez pas de talons Comme moi Pour faire des dessins de pixel art Pas mal de personnes l'ont déjà fait Et c'est vrai que Lorsque j'ai vu ce produit Pour la première fois Je me suis dit Bon c'est sympa Mais j'imaginais pas A quel point il y avait une communauté derrière Alors regardez Toutes ces créations Franchement c'est assez génial Et pour s'y retrouver Il y a un moteur de recherche Donc je vais rechercher France Donc voilà mes résultats Donc c'est quand même un petit peu plus simple Pour rechercher Donc il y a quand même pas mal de résultats Finalement Avec des pixels animés Ou non Alors je vais en sélectionner un Et puis je vais vous montrer Donc comment on l'ajoute De A à Z En fait voilà Donc je le sélectionne Ensuite je le prends Voilà lui Et donc j'ai plus qu'à valider L'envoi Voilà Sur le Divoom Dito Donc ici j'ai cette création Je vous montrerai tout à l'heure Comment supprimer une création Une fois que c'est fait Donc ça va automatiquement se lancer Donc là vous voyez Ça se met dans l'ordre Donc là j'arrive à Pac-Man Mon petit fantôme Donc ça c'est la création de mon fils Et voilà donc Mon drapeau français Qui est juste là Alors pour le supprimer Je me tiens enfoncé Je supprime Et puis après J'ai plus qu'à Reploader le tout Voilà donc la prochaine fois Bah il sera supprimé Voilà ce que je pouvais vous dire Donc sur le Divoom Dito Alors objectivement Est-ce que c'est un objet utile Ou non Bah ça c'est la grande question Je vous laisse y répondre J'ai trouvé ça relativement sympa L'enceinte est de bonne qualité Les matériaux utilisés Sont de bonne qualité Après est-ce que c'est vraiment Un objet ultime En tout cas geek Ça j'en doute pas Une seule seconde Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien Dans la description Il existe pas mal de couleurs De cet objet Donc ici je l'avais en bleu clair Et en noir En attendant N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner Et puis moi je vous dis A très bientôt Pour d'autres vidéos de geek Sous-titrage Société Radio-Canada